... Nouvelle recette d'été, mais aujourd'hui en compagnie de, on peut dire ma meilleure amie, depuis plus de 50 ans, Marianne, qui nous vient de Mulhouse. Bien sûr, elle n'a pas du tout les mêmes recettes que nous en Provence. Donc, ça fait un moment qu'elle me demandait la recette de ma soupe froide de tomates qu'elle mange tous les étés quand elle vient chez nous. Alors, une bonne fois, je vais lui faire voir comment on l'a fait. Vous verrez, c'est tout simple. Et en plus, vous bénéficierez comme ça de cette recette. Pas vrai ? Voilà. Voilà. Alors, tu prends, donc, 5 tomates bien mûres. Et là, pour m'avancer, j'ai fait mon coulis à l'avance. Voilà. Ensuite, bon, moi, comme toi, on se sert du thermomix, n'est-ce pas ? Mais enfin, si vous n'avez pas le thermomix, vous pouvez vous servir de n'importe quel mixeur. Ça, ça fait aussi bien. Enfin, là, en l'occurrence, c'est le thermomix. Alors, vous prenez, donc, un oignon. Ah, ben, je te laisse faire. Allez, Marianne, c'est toi qui vas le faire. Voilà. Alors, tu le prends au mauvais côté. Voilà. Allez, on le met, ça. Voilà. Pas un petit. Non, tu sais, en deux morceaux, ça suffit. Et tu le mets dans le thermomix. Alors, l'avantage, c'est que cette soupe, il y a certaines personnes qui n'aiment pas, dans le gazpacho espagnol, qui est une soupe froide aussi à la tomate très réputée, mais qui n'aiment pas le concombre et le poivron. Alors là, il n'y a pas ni concombre ni poivron. Ensuite, tu pèles deux gousses d'ail. Si je t'aider, quand même, non, je te le regarde de terre. Ça va, allez. Tu en as des germes ? Oui, non, c'est pas la fin, c'est de l'ail frais, hein. C'est pas comme quand on arrive à la fin de l'hiver. Ok. Voilà. Alors, là, avec le peau couteau, c'est pas pratique, hein. Voilà. Ensuite, on ajoute des herbes. Alors, là, il y a du basilic, toujours notre fameux basilic, que tu effeuilles, vous voyez, une bonne petite poignée. Oui, oui, tu mets, là, je vais effeuiller du romain. Vous verrez, il n'y a rien de plus simple à faire et c'est délicieux. Alors, vous pouvez manger cette soupe, soit chaude, bien sûr, si vous aimez ça, soit froide. En été, c'est vrai que c'est très agréable, froide, parce que, bon, quand il fait des températures un peu élevées comme on a en ce moment, c'est plus agréable de manger la soupe froide que son d'oeuf. Et vous verrez, vous pouvez même le servir, je vous ferai voir après la cuisson, en petite vérine, et vous pouvez le servir même à l'apéritif. Parfois, Marianne, on l'avait fait hier aux soirées. Voilà. Alors, là, il y a le romarin, il faut peut-être finir de l'oeuf et l'effeuiller, parce que si on met des tiges, ça fait un peu filandreux. Oui. Hum, cette odeur de romarin, ça, ça sent bon. Là. Ça sent le midi. Eh oui, ça sent le midi, comme tu dis. Là. Là, c'est bon. Voilà. Là. Et là. Ensuite, une poignée de feuilles de persil. Voilà. Et les fameuses menthe, feuilles de menthe. Alors, là, j'ai mis deux tiges, deux branches de menthe. Après, vous l'adaptez à votre goût. Oui, si vous n'aimez pas la menthe, vous n'en mettez pas. Si vous en voulez davantage, vous ajoutez. Vous adaptez. Ce n'est pas... Bon, nous, on l'aime comme ça. Après, mais après, chacun l'adapte à sa façon. Voilà. Alors, là, je vais donner un petit coup de mixeur pour, déjà, commencer à réduire les plantes. Voilà. Là, ce n'est pas mixé en plein, mais de toute façon, comme on va y ajouter la tomate et tout le reste, Donc, ça se mixe après, mais c'est mieux de donner un petit coup aux herbes avant. Voilà. Et là, après, donc, j'ai mes tomates que j'ai mixées avant, tout à l'heure, et cinq tomates, ça fait. Donc, vous les ajoutez tout simplement à votre préparation d'herbes hachées. Voilà. Là. Et puis, ensuite, alors, j'y mets du sel. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Jusqu'à présent, c'est vraiment du lever à bas, hein. Tu vois que c'est... Oui, je vais les ajouter. De raison. Là, le poivre. Là. Et là, pour donner un peu plus de consistance à votre soupe, parce que si vous ne faisiez que comme ça, elles seraient vraiment très liquides. J'ajoute deux courgettes que j'ai lavées, bien sûr, hein. Qui sont du jardin, elles sont vieux, bon, mais... Je n'ai pas besoin de les peler. Et... Et je les ajoute à ma préparation. Voilà. Alors, si vous aimez un peu plus, puis selon la grosseur de la courgette, vous en mettez une et demie ou deux, comme vous voulez. Eh ? Voilà. Donc, là, je vais mettre mes deux courgettes. Vous voyez, pas de poivrons et pas de... pas de concombre. Tant pis pour ceux qui l'aiment, cette recette en contient pas. Nous, bon, c'est vrai que dans la famille, on n'est pas trop... trop concombre, ni poivrons. Euh, non, du poivre aussi, je l'ai mis. Ah ! J'oubliais le petit cube de bouillon de poule dégraissée. Voilà. Là. Hop. Là. Et ce que j'oubliais, malheureusement, c'est mes herbes de Provence. Voilà. Alors là. Je vais refermer. Je ne vous ajoute pas de goudon ni rien. C'est... Vous mettez... 20 minutes. Si vous le faites à la casserole, Oui. Tu le fais cuire, bon. À 90, donc, et que ça... Ça chauffe quand même un peu. Et à 2. Voilà. Et c'est parti pour 20 minutes. Je vous retrouve dans 20 minutes quand la soupe sera quitte. Alors, voilà. Ça vient de cuire pendant 20 minutes. Et... Alors là, il ne nous reste plus qu'à mixer. Alors là, tu n'es pas peur, tu mets à mixer. Alors voilà, ça y est. Ça a mixé à 10 pendant une minute. Et donc, la soupe est terminée. Tu vois que ce n'était pas compliqué. Donc, j'ouvre mon... Donc, ça. Voilà. Et là, voilà la consistance. Tu vois ? Très bien. Alors, donc, vous pouvez la servir en soupière si c'est... Voilà. En soupe, donc, pas chode comme ça parce que ce serait trop chaud, hein. Ou alors, ce qu'on fait, qu'on avait fait hier au soir parce qu'on en avait fait une, justement. Vous le mettez en petit verre, en verrine, en veine et vous le servez à l'apéritif. Alors, après, vous y ajoutez ce que vous voulez dessus. Nous, on y met souvent du... des croûtons. Alors là, je vais vider toute ma soupe. Voilà. Alors, vous pouvez le servir soit, je vous le répète, en soupière, soit en verrine. Et en verrine, ah, d'abord, oh, 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 mon petit piment d'espelette. Là. Là. Voilà. Alors là, on va touiller délicatement. Voilà. Là, dans la soupe. Là, c'est pareil, on en ajoute comme on aime, soit plus, soit moins. Et voilà. Et votre soupe est terminée. Voyez, grâce aux courgettes, ça fait une soupe carrément onctueuse, qui n'est pas trop liquide. Et vous verrez, toutes les saveurs des herbes et tout sortent. Alors là, voilà. Nous, on aime bien mettre quelques croûtons dessus. Voilà. Et le fin du fin, c'est des petits bouts de fromage de chèvre. Donc, j'achète des petits fromages de chèvre frais. Et vous le servez. Voilà. Alors là, je vous le mets dessus pour vous faire voir comment on fait. C'est chaud. Mais normalement, il est conseillé d'apprendre que si vous le servez en vérine, vous le faites refroidir. Et vous mettez vos petits coutons et le fromage quand c'est froid. Parce qu'au contact de la soupe chaude, ça va se défaire. Et voilà. Et voilà. La recette est terminée. Et vous voyez que ce n'était pas compliqué. Et c'est très simple et très bon. Voilà. Merci. 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 Merci.